Joli orisseau, oui, tu as l'air touchant, cependant que tu roules, clair, comme l'œil de la divinité par la voie lactée. Comme je te connais, des larmes pourtant sourdes de l'œil. Une vie allègre, je la vois dans les corps même de la création autour de moi fleurir. Car je la compare sans erreur à ses colombes, seule parmi les tombes. Le rire, on le dirait, m'inflige pourtant des hommes. Car j'ai un cœur. Voudrais-je être une comète ? Je le crois. Parce qu'elles ont la rapidité de l'oiseau. Elles fleurissent de feu et sont dans leur pureté pareilles à l'enfant. Souhaiter un bien plus grand, la nature de l'homme ne peut en présumer. L'allégresse d'une telle retenue mérite elle aussi d'être louée par l'esprit sévère qui, entre les trois colonnes, souffle du jardin. La belle-fille doit couronner son front de fleurs de myrte parce qu'elle est simple, dans les solutions et de sentiments. Mais les myrtres sont en graisse. La belle-fille doit couronner son front de fleurs de myrte. Que quelqu'un voit dans le miroir, un homme voit son image alors comme peinte. Elle ressemble à cet homme. L'image de l'homme a des yeux, mais la lune, elle, de la lumière. Le roi Oedipe a un œil en trop, peut-être. Ses douleurs, et de nombre tels, ont l'air indescriptibles, inexprimables, indicibles. Quand le drame produit même la douleur, du coup, la voilà. Mais, de moi, maintenant, qu'advient-il que je songe à toi ? Comme des ruisseaux, m'emporte la fin de quelque chose, là, et qui se déploie telle l'Asie. Cette douleur, naturellement, Oedipe la connaît ? Pour cela, oui, naturellement. Hercule a-t-il aussi souffert, lui ? Certes. Les dieux obscurs, dans leur amitié, n'ont-ils pas, eux, supporté aussi une douleur ? Oui. Lutter, comme Hercule, avec Dieu, c'est là une douleur. Mais, être de ce qui ne meurt pas, et que la vie jalouse, est aussi une douleur. douleur, douleur aussi, cependant, lorsque l'été, un homme couvert de rousseur. Être couvert des pieds à la tête de maintes taches, tel est le travail du beau soleil, car il appelle toute chose à sa fin. Jeune, il éclaire la route vivant, du charme de ses rayons, comme avec des roses. Telle douleur, elle paraisse, qu'Oedipe a supporté, d'un homme, le pauvre, qui se plaint de quelque chose. Fils de blindness, pauvre étranger en grâce. Vivre est une mort, et la mort est aussi une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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